L'Église de l'Église Merci Père, que ton nom soit glorifié. Pour la grâce de ton esprit qui opère en ce dimanche matin, en ces lieux. Nous te rendons honneur et gloire. Est-ce que tu peux acclamer l'onction ? Acclame l'onction. Acclame l'onction. L'onction de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. C'est le roi de l'onction. Acclame l'onction. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Je vous invite à nous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour ce dimanche matin, j'aimerais tout d'abord m'acquitter d'une tâche qui m'impose la préséance. Qui consiste à être reconnaissant envers le révérend Félix. Qu'il soit absent parmi nous. Mais c'est un privilège. D'avoir favorisé que je sois la personne. L'onction va passer pour bénir la vie du peuple. Et je bénis aussi le conseil des anciens de Diacre. Je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes. Et j'aimerais tout le monde en ce dimanche matin. Que l'onction vous fasse du bien. Je veux dire à quelqu'un que l'onction est une couverture. Une couverture spirituelle. Je veux dire à quelqu'un que l'onction est une force que tu reçois. Alors très rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous nous apaisantirons à ne lire qu'un chapitre qui nous servira de matière didactique. Il faut que tu ailles vite parce que je dois aller vite. Nous allons prendre un Samuel au chapitre 10. Nous lirons à partir du premier verset. Ce dimanche matin, de quoi je vais parler. Le Diacre Dibi qui m'a précédé au premier culte. Il a parlé de l'onction royale. Il a décliné le thème du message. Il a dit que nous n'avons pas dormi dans la même maison. Mais c'est exactement le thème du message. Je veux parler de l'onction royale. Mais de façon sous-jacente. Je parlerai des effets de la puissance de l'onction royale. Que quelqu'un me suit en ce dimanche matin. Si quelqu'un me suit, donne-moi un amène très fort. La gloire au Seigneur. Nous allons lire très rapidement la parole du Seigneur. Nous allons voir dans le cadre de la parole de Samuel. Samuel prit une fiole d'huile. Samuel prit une fiole d'huile. Il repondit sur la tête de Saül. Il le baisa. Il dit, l'Eternel ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois le chef de son héritage. Il ne peut pas s'occuper d'un homme. Ecoutez mes chers amis. Dans l'Ancien Testament. L'onction royale. Faisait entrer une personne dans la fonction du roi. C'est l'onction royale qui permet à une personne d'accéder à la fonction du roi. C'est l'onction qui faisait d'une personne ordinaire. Un roi en Israël. La personne qui devenait roi n'était pas exceptionnelle. C'était une personne ordinaire. Mais c'était une personne ordinaire. Mais l'onction qu'il recevait. L'onction qu'il recevait. Au lieu qu'il demeure ordinaire, il devenait extraordinaire. L'on qui recevait l'onction royale. Ça l'intronisait dans la royauté. C'est l'onction qui faisait d'un prophète. C'est l'onction qui faisait d'un sacrificateur. Laissez-moi vous dire qu'on ne peut rien faire sans l'onction. Laissez-moi vous dire qu'on ne peut rien faire sans l'onction. On ne peut rien réaliser sans l'onction. C'est pourquoi l'onction est la base. De devenir du ministère, l'onction est la base. Sans onction, un ministère va périr. Sans onction, un ministère va dégringouer. Sans onction, un ministère connaîtra de la déchéance. C'est l'onction qui fait vivre un ministère. Est-ce que quelqu'un me suit en ce dimanche matin ? Dans ce passage, je parlerai beaucoup plus de l'onction royale comme je l'ai dit. Mais les deux plus grands exemples d'onction royale sont ceux de David et de Saül. Ce sont les deux plus grands exemples quand on parle de l'onction royale. Nous verrons comment le roi Saül fut élevé à une place d'autorité. Saül fut élevé à une place d'autorité mais grâce à l'onction. Grâce à l'onction. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que l'onction servira de marche et d'escalier à une personne d'arriver vers le sommet. Saül a accédé grâce à l'onction. Le Seigneur envoya Samuel ou Andra Saül. Une personne ordinaire. Et c'est de l'effet que cette onction royale eut sur Saül que nous parlerons en ce dimanche matin. Quel genre d'effet l'onction a eu dans la vie de Saül ? Je pouvais parler de l'onction royale dans la vie de David. C'est une série de messages. Les effets de l'onction royale dans la vie de David. Mais j'aimerais respecter la chronologie du livre de Samuel. Parce que dans 1 Samuel, la structuration, on parle de Samuel. On parle de Saül. Et on parle de David et de Saül. Donc je veux rester dans la logique du livre. Est-ce que quelqu'un me suit ce dimanche matin ? Tu peux te demander peut-être qu'est-ce que cette onction royale a à avoir avec moi ? Eh bien écoutez mes amis, Dieu nous appelle à être des rois et des sacrificateurs pour lui. Mais ce n'est que par l'onction que nous pouvons répondre à cet appel. Personne, personne, personne ne peut devenir roi sans le concours de l'onction. Personne ne peut devenir sacrificateur sans le concours de l'onction. C'est pourquoi pour devenir ce que l'appel de Dieu caractérise pour nous, nous avons besoin de l'onction. Nous verrons ensemble quelques puissants effets de l'onction royale. Alors c'est pourquoi comme on a lu, on a vu dans le premier verset, comment Samuel a ouin Saül. Projetez-moi le deuxième verset. Aujourd'hui, vous restez sur le livre de 1 Samuel chapitre 10, on ira pas ailleurs. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tilsac. Ils te diront les années que tu es allé chercher sans retrouver. Et voici ton père, ne pense plus aux années, mais il est en peine de vous. Et dis, que dois-je faire au sujet de mon fils ? Écoutez mes amis, Saül a été ouin par Samuel. Il a été ouin par Samuel. C'est pour vous dire que quand quelqu'un reçoit l'onction, quand quelqu'un reçoit l'onction, après qu'on ait été ouin, il s'ouvre une saison. C'est la saison de la récupération des choses perdues. ou des choses que vous avez perdues. Alors vous voyez que quand Saül quitte Samuel, après qu'il ait été ouin, on lui fait savoir que ce pourquoi tu te donnes de la peine à chercher, a été retrouvé. Ce pourquoi tu te bats à avoir, a été retrouvé. Qu'est-ce que j'aimerais dire ? Après avoir été ouin, quand Dieu vous croit, la première chose, l'onction qui met sur vous, doit récupérer tout ce que vous avez perdu, qui vous a été prédestiné. C'est pourquoi dans l'onction, il n'y a pas la pauvreté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? L'onction attire les choses. L'onction attire les choses. C'est pourquoi c'est lui qui est ouin, n'a pas à faire un effort physique. Mais l'onction qui est en lui, sur lui et avec lui, attirera les choses envers lui. C'est pourquoi Saül, au sortir de l'onction qu'il a reçu, on lui apprend que les années que tu cherchais ont été retrouvées. L'onction a une force d'attraction. Personne ne peut résister à la force d'attraction de l'onction. Personne ne peut résister à la force d'attraction de l'onction. Que la force d'attraction de l'onction opère sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. L'onction te donne à récupérer. Dans quel domaine te vois-tu en train d'être récupéré ? Parce que tu seras ouin ce dimanche matin. C'est là où je parle de l'onction de la récupération. Il y a plusieurs types d'onction. Mais il n'y a qu'une seule d'onction du Saint-Esprit. Il faut que quelqu'un comprenne ce que je dis. Il y a plusieurs types d'onction. Mais il n'y a qu'une seule onction du Saint-Esprit. Qui opère de diverses manières. Dans différents domaines. Mais c'est toujours l'onction. C'est pourquoi l'onction est donnée à quelqu'un. Par rapport à la tâche à laquelle Dieu l'appelle. Dieu lui donne une certaine spécificité d'onction. D'opérer dans ce domaine. Mais c'est toujours l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi je parle de l'onction de la récupération. L'onction de la récupération est sur toi. Tu récupères même la santé que tu as perdue. Que l'onction de la récupération est sur toi. Les années qui ont dévoré les sauterelles. Dieu t'a les rend à cause de l'onction. Oh je vois quelqu'un récupérer les années. Les années qui ont été dévorées par les sauterelles. A cause de l'onction. Quelqu'un peut dire Amen. Donne-moi un Amen très fort. Donne-moi un Amen pour que je pousse. Gloire au Seigneur. Le verset 3. Nous n'exploiterons que ce chapitre. On n'ira pas y aller. Le verset 3. De là. Tu iras plus loin. De là tu iras plus loin. Il a été où hein. Il a récupéré ce qu'il a perdu. Où c'est qu'il cherchait. Le verset 3 dit. De là tu iras plus loin. C'est pour dire que l'onction te permettra de voir plus loin que les autres. L'onction te permet d'aller plus loin. C'est écrit ici dans la parole du Seigneur. De là tu iras plus loin. Pourquoi tu partiras plus loin ? Parce que l'onction est sur toi. Alléluia. Il lui dit. Et tu arriveras aux chênes de ta bord. Et tu seras rencontré par 3 hommes. Montant à Dieu à Bethel. Et portant l'un 3 chevraux. L'autre 3 gâteaux de pain. Et l'autre une outre de vin. Écoutez. Quand l'onction royale est sur vous. Saül a reçu l'onction royale. Il a récupéré. Mais quand l'onction royale est sur vous. L'étape suivante est que l'onction vous fait avancer. L'onction vous fait progresser dans la vie. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ira plus loin. L'onction nous donne un coup d'accélérateur. Quand vous avez l'onction. Quand vous avez l'onction. Vous allez accélérer. L'onction vous donne un coup d'accélérateur. L'onction fait de sorte que tu dépasses ceux qui pensent t'avoir dépassé. C'est pourquoi celui qui est loin d'esprit. Il ne saurait juger sa vie par rapport aux autres. Parce que l'onction que tu as en toi. C'est une onction de progression. C'est une onction d'avancement. C'est une onction de percer. C'est une onction de percer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que personne ne sait ce que je dis. Ecoutez mes amis. Saül était issu d'une petite tribu. C'est la tribu Benjamite. Peut-être que j'ai l'impression de l'avoir bien dit. Ecoutez-moi bien. Saül était issu. Parmi les plus petites. Elle l'a laissée de l'Askan. La tribu. C'est l'Israël. Ca veut dire qu'il était insignifiant. Pour lire la parole de Dieu. Ca veut dire qu'il était. C'est. C'est l'Israël. C'est l'Israël. C'est l'Israël. C'est l'Israël. On dit qu'il était issu parmi les plus petites. C'est-à-dire que s'il y avait une petite là. Lui, il était encore plus, 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 plus. Autrement dit, on dira. Qu'il est issu d'une lignée vraiment très basse. C'est-à-dire qu'il est issu d'une lignée vraiment très basse. Mais regardez mes amis. L'effet de la puissance de l'onction. L'onction lui a conféré la grandeur. Et c'est de là que je parle de l'onction de la progression. On quitte l'onction de la récupération, on rentre dans l'onction de la progression. L'onction lui a donné la grandeur. La grandeur. Quelqu'un qui était zéro. Zéro de ces zéros. L'onction lui a donné la grandeur. C'est l'onction de la progression. Nous irons le verset 4. Le verset 4. Toujours du même chapitre. Nous n'irons pas ailleurs. Et ils te demanderont comment tu te portes. Ils te demanderont comment tu te portes. C'est quoi ? En français on nous dira que c'est une salutation. N'est-ce pas ? C'est une salutation. Ils te demanderont comment tu te portes. C'est une salutation. Quand l'onction royale est sur vous. L'onction fera que les gens vous saluent. Vous aurez du mal à comprendre ce que je dis mais je vais décortiquer pourquoi. Quand l'onction royale est sur vous. Tu ne seras plus ignoré ni méprisé. Les gens qui l'ont salué ne les connaissaient pas. Ils ne les connaissaient pas. Mais quand l'onction est sur vous. Vous ne serez jamais ignoré. Vous ne serez jamais méprisé. Parce que l'onction est sur vous. Ceux qui te méprisaient. Se renforcer. De compter sur toi. Ceux qui te méprisaient. Se renforcer. De compter sur toi. Parce que l'onction vous sort de l'anonymat. L'onction ne te rendra plus jamais méprisable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? C'est là où je parle de l'onction. De la considération. Il y a plusieurs sortes d'onction. Mais il n'y a qu'une seule onction du Saint-Esprit. Qui opère de différentes facettes. Et l'onction de la considération est sur toi ce dimanche matin. Non. Je dis à quelqu'un que l'onction de la considération est sur toi. L'onction fera. Que l'opprobre qu'il y a sur ta vie. Soit levée. Autrement dit la honte qu'il y a sur toi. L'onction fera que cette honte soit levée. L'onction fera. Même si les hommes t'auront rélégué au second rang. Mais à cause de l'onction. On t'identifiera. Ecoutez. Prenez de l'huile. Aspergez sur du papier. Une petite goutte. Je dis bien une petite goutte. Sur du papier. Allez-vous-en. Revenez 10 minutes. Qu'est-ce que vous constaterez? Qu'est-ce que vous constaterez? La tâche d'huile va grossir. La tâche d'huile va grossir. Ceux qui partent à l'école c'est ce qu'on appelle les faits d'osmose. La tâche d'huile va grossir. Va grossir. Jusqu'à chercher à occuper tout l'espace. Où elle est tombée. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Tu es petit parmi plusieurs. Mais tu finiras pas à grandir. C'est ça l'onction. Mais reçois l'onction de la considération. En ce dimanche matin au nom de Jésus. Donne-moi un Amen. Donne encore un Amen très fort. Gloire au Seigneur. Le verset 4, on va tirer quelque chose dans le verset 4. Ne bouge pas, ne bouge pas. Reviens sur le verset 4. Et ils te donneront deux pains. Que tu recevras de leurs mains. Ici Saül n'a pas demandé du pain. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et ils te donneront deux pains. Que tu recevras de leurs mains. Sans les avoir demandés. Mais ils ont remis un présent. Ils ont remis quelque chose. Quand l'onction royale est déposée sur toi. L'onction fera. Ou l'onction disposera. Les hommes à te partager. Quelqu'un ne comprend pas ce que j'ai dit. Quand l'onction royale est sur vous. L'onction va disposer les hommes à te partager. C'est à cause de l'onction que les hommes. Viendront vers toi avec des présents. Quelqu'un ne comprend toujours pas ce que je dis. C'est là où on parle de l'onction de la provision. Quand on parle de l'onction de la provision. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Mais il y a l'onction de la provision c'est ça. Il a été roux par l'onction royale. Les hommes s'approchent à lui. Le font des cadeaux. Une chose qu'il n'a pas demandé. Quand vous avez l'onction. L'onction de la provision. Les choses convergeront vers vous. Sans que vous ne l'ayez solliciter à des gens. C'est pourquoi David pouvait dire. Un homme aussi qui a expérimenté. Les effets de la puissance de l'onction royale. Il a dit j'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Et sa postérité mendiant du pain. Parce qu'il y a l'onction royale. Qui reçut la provision. Reçois l'onction de la provision. Que reçois l'onction de la provision. Dites très fort Amen et reçois l'onction de la provision. Yes Lord. Seigneur merci pour ta parole. Je vais très vite. C'est une course contre la montre. Que le Seigneur soit béni. Nous allons voir encore une autre caractéristique. Le verset 5 maintenant. Le verset 5. Après cela. Tu arriveras à Gibea Elohim. Elohim veut dire le Dieu créateur. En hébreu Gibea Elohim. Ca voulait tout simplement dire. Lieu sacré de Dieu. Lieu sacré. C'est pour dire à quelqu'un que l'onction t'emmenera dans la présence de Dieu. L'onction quand vous avez l'onction sur vous. Quand l'onction royale est sur vous. L'onction vous emmenera dans la présence de Dieu. L'onction ne t'emmenera pas d'aller faire de l'impressionnisme. L'onction ne t'emmenera pas d'abord d'aller faire le tekit. Mais l'onction va t'emmener d'abord dans la présence de Dieu. L'onction te conduit dans la présence de Dieu. Dans la présence du Seigneur. A cause de l'onction qui repose sur toi. L'onction va t'emmener à aimer la présence de Dieu. L'onction va t'emmener à aimer la maison de Dieu. L'onction va t'emmener à aimer les choses de Dieu. C'est l'onction. Alors si vous n'aimez pas les choses de Dieu, c'est qu'il y a un problème en vous. Si vous n'aimez pas la présence de Dieu, c'est qu'il y a un problème en vous. Mais en ce dimanche matin, ça sera la différence. Vous aurez l'onction de la présence de Dieu. Parce que l'onction dépend de Dieu. C'est pourquoi quand tu as l'onction, tu as l'onction sur toi. Cette onction sera passionnée de la présence de Dieu. Cette onction sera passionnée des choses de Dieu. C'est pourquoi dans sa progression, on lui dit que tu arriveras à Guibéa Elohim. Tu arriveras dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ce dimanche matin, quelqu'un en soit l'onction de la présence de Dieu. On va lire une autre séquence. Une autre séquence toujours dans le chapitre 5. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Descendant du haut lieu précédé du lutte, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant entre eux. Vas-y. Déroule, va au verset 6 s'il te plait. L'Esprit de l'Eternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. L'Esprit de l'Eternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Ton onction royale est sur quelqu'un. L'onction vous fera prophétiser. Nous savons que prophétiser c'est parler sur la conduite de l'inspiration du Saint-Esprit. Ton onction royale est sur toi. Tu deviendras le prophète de ta vie. Tu vas commencer à prophétiser les choses qui te concernent. Tu n'attendras pas qu'un autre prophète vienne prophétiser sur toi. Mais sinon toute prophétie extérieure que tu entendras ne viendra que pour confirmer la véracité et l'authenticité de ce que tu parlais. La véracité de ce que tu as déjà prophétisé sur toi. Les gens qui courent derrière les prophètes ils n'ont pas l'onction. C'est pourquoi tu cours derrière un prophète. Quand tu as l'onction royale. L'onction royale sur toi. Tu feras de toi un prophète. Tu seras d'abord ton propre prophète. Reçois l'onction royale dans le domaine de la prophétie en ce dimanche matin. Dans le nom de Jésus-Christ au Nazareth. Et Saül a commencé à prophétiser. Saül devient prophète. L'onction est bizarre. L'onction peut te faire faire des choses dont au préalable ce n'est pas ta qualification. C'est là où l'onction est bizarre. Il peut te faire faire des choses qui ne sont pas de ton profil. Mais Saül était loin de prophétiser. Mais l'onction a fait de lui un prophète. J'aimerais dire à quelqu'un. L'onction fera de sorte que ce qui se passera autour de toi va susciter l'admiration et l'étonnement. Pour les jeunes gens de ta génération. Reçois cela au nom de Jésus. Nous restons toujours dans le même verset. Il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser. L'onction a fait de lui un prophète. Et la Bible déclare que... Et tu seras changé. On est notre homme. Et tu seras changé. On est notre homme. L'onction transforme. L'onction transforme. C'est-à-dire que les gens qui vous connaissez avant que vous ne soyez ouin. Ne pourront pas faire le rapprochement avec votre statut d'homme transformé. C'est-à-dire que les gens qui t'ont connu dans un passé récent. Ne sauront plus faire le rapprochement. Ils vont dire. Et c'est lui qui a porté les lunettes. Et c'est lui qui est en train de prêcher sur l'esprit. Et c'est lui qui est en train de dire ces choses. Oui, c'est bien toi. Mais on est un homme à transformer. Mais je suis devenu un homme à régénérer. Un homme que l'onction a bonifié. Un homme que l'onction a équipé. Un homme que l'onction a outillé. C'est ça qu'on appelle l'onction de la transformation. C'est ce que nous parlons de cette onction. Tu as besoin de cette onction. De ce dimanche matin, tu as besoin de l'onction. L'onction de la transformation. Tu as besoin de l'onction de la transformation. Je veux te donner cette onction. Le verset 9 s'il te plaît, on va aller très vite, le verset 9. Et dès que Saül tournait le dos, pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un cœur, un autre cœur. Écoutez mes amis, quand l'anxion est sur vous, l'anxion royale vous donne un nouveau cœur. L'anxion apporte en vous un nouveau cœur. Il apporte-vous un nouveau cœur, un cœur qui est obéissant aux rêves et aux visions que Dieu dépose dans votre cœur. Et votre obéissance aux visions et aux rêves que Dieu dépose dans votre cœur ne fera qu'accroître l'influence de Dieu dans votre vie. Alléluia! L'anxion vous donne un nouveau cœur. C'est pourquoi on appelait David, c'est une série de messages, ça c'est une série de messages, l'effet de l'anxion royale dans la vie de David. Mais vous allez voir que dans la vie de David, il va devenir l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'anxion, c'est l'anxion. Tu ne les comprendras que quand ton cœur sera transformé, il y a des choses que Dieu te donnera quand ton cœur sera suffisamment à lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Il y a des choses que Dieu te donnera quand ton cœur sera suffisamment à lui. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Dieu les accomplira à partir de l'instant où ton cœur sera suffisamment à lui. Écoutez mes chers amis, quand nous étions encore perdus dans le monde, nous étions semblables à de l'olivier sauvage. Cela est écrit dans Romains chapitre 11. Cela est écrit dans Romains chapitre 11. Mais la Bible renseigne que nous avons été greffés, nous avons été rattachés à la racine de la graisse de l'olivier principal. Cela veut dire que nous avons été rattachés à Christ. Il dit que nous avons été rattachés à la racine de la graisse de l'olivier principal. L'onction est réservée à des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau et qui ont le Saint-Esprit. L'onction est réservée pour eux. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Pour expérimenter un certain nombre de choses. J'aimerais dire à quelqu'un, Lorsque tu seras haut, Dieu utilisera vos mains Pour toucher de nombreuses vies. Pour toucher de nombreuses vies. Quand Dieu vous roi, Il utilisera de nombreuses mains. Il utilisera vos mains pour toucher de nombreuses vies au temps pour moi. Alors, ce dimanche matin, lève-toi avec sérénité là où tu as senti. Lève-toi maintenant. Nous allons prier un court instant. Nous allons prier un court instant. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu. Maintenant, tu vas prier avec moi. Tu vas prier. Tu as besoin d'une certaine mesure d'onction. Tu as besoin d'une certaine mesure d'onction. L'onction fera en sorte que vous ayez une relation d'alliance avec Dieu. L'onction fera en sorte que vous ayez une relation d'alliance avec Dieu. L'onction vous établira comme un homme d'autorité. L'onction vous délivrera des afflictions du diable. L'onction fera que les ennemis qui vous combattent soient détruits. L'onction emmènera de la force en vous. L'onction fera éclater le jour. L'onction fera éclater le jour. Alors commence à prier. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. L'onction se saisit de quelqu'un ce dimanche matin. L'onction fera éclater le jour. L'onction fera éclater le jour. Dieu t'appelle à opérer Reçois cette onction maintenant L'onction est pour toi Rien que pour toi Sois saisi maintenant Tu ne peux pas résister Tu ne peux pas résister A l'attraction de l'onction Tu ne peux pas résister L'onction est sur toi Tu ne peux pas résister L'onction est sur toi Commence à prier maintenant Commence à prier Commence à prier Ta présence Me fait du bien Ton onction Est là Ta présence Me fait du bien Ton onction Tu ne peux pas Nous gardons le silence maintenant devant la prison du Seigneur Et laissons ceux qui vont recevoir de recevoir maintenant Mais que chacun reçoive maintenant Nous gardons le silence mais laissons ceux qui vont recevoir de recevoir Quand ça viendra sur toi ça te prend Quand ça viendra sur toi ça va te transformer Quelqu'un va recevoir maintenant Quelqu'un va recevoir Quelqu'un va recevoir Prends maintenant et te donne un nouveau coeur La puissance de l'onction te donne un nouveau coeur Reçois maintenant, reçois, reçois Tu ne peux pas résister L'onction a une puissance d'attraction Qu'on te laisse sur toi, reçois maintenant Reçois parce que l'onction est sur toi Reçois, reçois Les gens sont en train de recevoir maintenant C'est une plouille Et cette plouille est en train de tomber sur des gens Tu ne peux pas résister Tu ne peux pas résister, reçois Reçois, reçois, reçois Reçois L'onction de la délivrance L'onction qui brise le jug Reçois maintenant Ton jou qui est brisé Ton jou qui est brisé Reçois seulement l'onction Reçois, 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 reçois l'onction Reçois, reçois l'onction de la provision dans ta vie Reçois l'onction de la considération Reçois maintenant Reçois l'onction de la progression Avance et progresse Reçois Quand l'onction est sur toi Tu ne tiendras pas sur tes pieds Quand l'onction est sur toi L'onction est sur toi Reçois maintenant Toi qui es sur la mezzanine reçois Toi qui es sur la mezzanine reçois Tu es dans l'église reçois toi qui es sur la mezzanine Reçois l'onction Reçois là où tu es Seigneur merci Pour ta parole Merci pour la pluie Qui fertilisera Chacun d'entre nous La pluie nous rend productifs La pluie nous fait du bien A toi l'honneur La gloire et la puissance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada